Alors que l'Assemblée nationale est toujours prise dans le jeu des combinaisons, il existe un hiatus institutionnel qui bloque quelque peu la vie politique. On l'aura évidemment identifié. C'est le fait que le premier parti politique en France, en nombre de voix et en députés, soit le Rassemblement national. Ce n'est pas la troisième force, c'est le premier parti en soi qui arrive donc tout seul à obtenir 8 700 000 voix, 745 000, devant donc les autres formations politiques. Je ne parle pas de coalition, je parle bien de parti en tant que tel. Alors on a vu qu'au premier tour, ce parti était arrivé en tête dans toutes les régions, presque dans tous les départements, dans 93% des communes. Et comme on l'a entendu aussi, ce parti est toujours qualifié d'extrême droite. Ça pose un grand problème parce que qui dit extrême droite dit forcément exclusion du champ de la légitimité démocratique. Donc que faire d'un parti politique qui est le premier en France alors qu'il est exclu moralement de la légitimité démocratique ? On n'arrive pas à sortir de cette équation et cette équation pourrit la vie politique, enfin cette fausse équation pourrit la vie politique depuis à peu près 50 ans en France. Notre invité, Frédéric Sinclair, a étudié le sujet. Il est analyste en stratégie, en communication politique, politologue. Il a publié un essai assez mordant qui s'appelle « L'extrême droite expliquée à Marie Chantal ». Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Alors vous avez peut-être vu que Jordan Bardella s'était en quelque sorte expliqué sur l'échec. Alors ça contredit un petit peu ce que je viens de dire puisque arithmétiquement parlant, le Rassemblement National s'en sort plutôt bien mais s'est reçu dans l'opinion comme une déception. Lui-même a estimé qu'il avait sa part de responsabilité dans l'échec du RN. À votre avis, quelle est sa part justement d'échec ? En quoi a-t-il échoué ? Alors, puisque Jordan Bardella est à la tête du RN, c'était son rôle d'endosser la responsabilité de cet échec, en tout cas de ce recul par rapport à ce qui était attendu. En revanche, c'est les instances dirigeantes du RN, et pas depuis aujourd'hui, pas depuis hier, depuis un certain nombre d'années en réalité, qui sont responsables de cet échec-là. Les éléments qui ont été avancés par Jordan Bardella sont juste, notamment le fait qu'un certain nombre de candidats manquaient d'épaisseur, de sérieux, qu'ils n'avaient pas été suffisamment testés, etc. Donc on pourrait englober ça sous un manque de notabilité du RN. La dédiabolisation a relativement bien fonctionné, puisqu'en réalité elle explique le fait que le RN poursuit sa poussée depuis un certain nombre d'années. Par contre, sa notabilisation est encore en deçà de ce qui est attendu. Il y a eu un certain nombre de couacs, des candidats qui ont été accusés d'avoir tenu des propos, parfois c'était vrai, parfois pas, des propos antisémites. Parfois c'était des constructions médiatiques orchestrées par la presse du courant opposé, c'est-à-dire plutôt de Gaulle, qui ont été débunkées au cours de la campagne. Parfois c'était vrai, il y a eu cette candidate avec une casquette nazie sur la tête, sans qu'on sache très bien pourquoi ni comment, c'est quand même des choses que naturellement on ne ferait pas. Mais ce n'est pas ça le cœur du problème. En réalité le cœur du problème est ailleurs, il y a un manque de réflexion, de fond au RN. C'est vrai dans tous les partis politiques, Simone Veil disait, un parti politique en 1943, elle disait ça, donc ce n'est pas hier, Simone Veil avec un W, la philosophe, disait dans un parti politique, un parti politique est un endroit où on ne pense pas, et en fait on répond par oui ou par non à des questions, et en fait effectivement on ne fait pas de théorie politique, dans les partis politiques on fait de la réflexion programmatique, et ensuite on ne fait pas non plus de stratégie véritablement politique, on fait de la tactique. Et ça se voit en fait au RN parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui empêchent leur progression, notamment la constitution de ce front républicain, et depuis des années Marine Le Pen a échoué en 2022 à cause de ça, et ils échouent à nouveau cette fois-ci, toujours sur le même argument, on peut refaire le film le nombre de fois qu'on voudra, en réalité l'échec au législatif 2024 est dû à un seul argument, vous l'avez mentionné, c'est le Rassemblement national d'un parti d'extrême droite, de filiation, pétainiste, ou alors Waffen-SS à travers Bousquet, ou alors OAS, etc. Ils n'ont jamais réellement pris les armes pour débunker ce mythe alors que des intellectuels l'ont fait. Vous prenez par exemple Jean-Yves Camus, qui est directeur de l'Observatoire des radicalités à la Fondation Jean Jaurès, difficilement Fondation Jean Jaurès accusée d'être compromise avec l'extrême droite, il dit je n'utilise plus ce terme d'extrême droite, je qualifie le Rassemblement de parti de droite radicale. Pierre-André Taguiev dans les années 90 a expliqué la chose et montré que l'étiquette extrême droite servait simplement à délégitimer l'adversaire, c'était absolument pas un terme conceptuel mais un terme polémique. D'autres dont je suis ont débunké ces mythes, ont montré qu'il s'agissait là simplement d'outils qui servent à exclure du champ républicain, du champ de la raison, un parti. Et donc qu'il y avait à travers cette utilisation-là, et on va probablement en parler, une corruption du principe démocratique, le Rassemblement national n'a pas choisi parce qu'il a un fond tout jadiste, c'est-à-dire qu'il rejette de principe la collaboration ou le travail intellectuel avec des intellectuels institués et donc ils n'ont pas fait le boulot qui normalement devrait être le leur, qui consiste à dire, écoutez ce que dit Jean-Yves Camus, Marcel Gaucher au micro de Sonia Mabrouk en 2022, il y a énormément d'intellectuels qui ont fait ce travail-là, le Rassemblement national ne travaille pas avec ces intellectuels, n'a pas une cellule véritablement de réflexion qui utilise ces éléments et il n'a pas compris qu'en fait le discours politique ne peut pas se diriger uniquement vis-à-vis du peuple, c'est-à-dire des électeurs. Le Rassemblement national fait le pari que simplement le discours avec la France périphérique suffira lui à le porter vers la victoire, il refuse d'engager un dialogue serré avec la classe médiatique, or c'est quand même la classe médiatique qui fait l'opinion, c'est quand même la classe médiatique qui est l'intermédiaire avec l'opinion, il faut discuter avec les journalistes, il faut débunker face caméra l'ensemble des accusations, l'ensemble des mythes, parce qu'aujourd'hui on est un certain nombre à dire que ces termes d'extrême droite pétainiste, fasciste, etc. ne tiennent plus, tant que ce travail ne sera pas fait, que l'essentiel des journalistes n'auront pas validé ce principe-là, ça ne marchera pas, pour conclure, un exemple, face à Yann Barthez, dans l'émission Quotidien, trois journalistes, Apolline de Malherbe, David Pujadas, qui disent « je n'utilise plus ce terme », donc il valide le principe de ne plus extrême-droitiser le Rassemblement national, le troisième, chef du service politique de France Inter, Yael Ghos, affirme lui continuer de l'utiliser, comme argument, il a le fait que le Conseil d'État aurait validé l'ancrage à l'extrême droite du Rassemblement national, alors c'est faux, cette information-là est fausse, le Conseil d'État n'a jamais fait ça, il ne l'est pas fait pour faire ça, il a simplement validé une circulaire, le Conseil d'État a dit « j'autorise le ministre de l'Intérieur à créer des nuances politiques », et donc si bon lui semble de classer le RN à l'extrême droite, c'est son choix, mais voilà, il n'y a pas eu de validation à l'extrême droite du Conseil d'État, et pourtant Yael Ghos a utilisé cet argument-là, ce qui est une faute journalistique, ça n'a pas été démenti, donc il y a clairement un travail à faire, le Rassemblement national devrait le faire, Jordan Bardella devrait le faire, il ne le fait pas. Justement, Frédéric Sinclair, sur la classification des partis politiques, c'est le ministère de l'Intérieur qui a cette lourde tâche symbolique à opérer précisément, c'est lui qui classe les partis politiques en fonction de leurs affinités, donc j'imagine qu'il y a des politologues qui sont dûment répertoriés et agréés, qui font ce travail-là, non ? Non, en fait, il y a une circulaire 2023, au moment je crois des régionales, si je ne dis pas de bêtises, qui a été produite, il n'y a absolument aucune obligation de faire ça, en réalité ce travail de classement à droite à l'extrême droite est un classement un peu artificiel. Mais qui le fait ? En fait, si je le qualifie d'artificiel, c'est qu'il n'y a aucune nécessité de classer les partis à droite ou à l'extrême droite, ni à gauche ni à l'extrême gauche d'ailleurs, parce que la même mythification qui a opéré sur le Rassemblement national opère contre Mélenchon depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est rejeté hors du champ républicain, qualifié d'antisémite, etc., etc., parce que le travail intellectuel qui consiste à comprendre quelle est la ligne de démocratisation radicale qui est la sienne, on va faire court, mais qui est hérité des néo-marxistes Mouff et Laclos, ce positionnement-là qui peut s'expliquer par une analyse serrée n'est pas fait. Et donc on rejette comme ça les uns les autres en dehors du cercle de la raison. Mais en vérité, rien ne nous oblige à réfléchir à ce qui est à droite, ce qui est au centre, ce qui est à gauche. En fait, c'est un terme qui est pratique, parler de droite et de gauche, mais quand on étudie Gogel, par exemple, qui est un politologue de la Troisième République, qui a écrit sur la Troisième République et qui détaille finalement le jeu des partis à cette époque-là, montre que la même difficulté qui se pose à nous pour dire qui est de droite et qui est de gauche se posait déjà sous la Troisième République. En fait, c'est un éternel problème. Puis le grand René Raymond a montré aussi, qui a travaillé sur les droites et la classification des droites. Alors lui, il a fait une tripartition, les droites légitimistes, les droites orléanistes, les droites bonapartistes. Il montre aussi la difficulté de ranger telle ou telle partie dans telle ou telle case. Donc, il est temps d'utiliser ces termes de droite et de gauche ou du centre de manière dépassionnée, d'impassionnée simplement parce qu'ils sont pratiques, mais de ne plus en faire des outils de réflexion parce qu'ils sont impropres. Mais si je me conforme au visage de l'Assemblée à l'hémicycle, moi, je pensais au départ que c'était lié à ça, en fait, c'est-à-dire à la représentation de l'hémicycle. On a effectivement la gauche de l'hémicycle, la droite de l'hémicycle, le centre. Et ce sont donc des repères strictement géographiques, pas des repères mentaux. Si on en fait des repères mentaux, ça change quelque peu, ou des repères idéologiques, ça change quelque peu la donne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a une extrême droite à l'hémicycle comme il y a une extrême gauche ? Est-ce qu'on peut en parler uniquement sous l'angle du repère géographique dans l'Assemblée ? Est-ce que ça, c'est pertinent ? Ou est-ce qu'il ne faut plus du tout employer ces repères ? Parce que c'est quand même une commodité, Frédéric Sinclair. C'est une commodité indéniable. Je le fais moi-même. Je pense que c'est géographiquement, en termes de positionnement dans l'Assemblée, c'est même historiquement comme ça que ça s'est défini en réalité. Mais sauf que les arguments qui présidaient à la définition de qui est à droite à l'époque et qui est à gauche étaient des arguments, j'allais dire, théologiques, très datés. C'est-à-dire théologiques ? En fait, le positionnement vient d'une querelle qui date de la Révolution française autour de lois de l'époque. Et donc, il y a les légitimistes qui sont sur le côté, et même une partie d'ailleurs, on va dire globalement, des monarchistes qui sont du côté droit, alors qu'à gauche, on a plutôt le parti matérialiste et athée pour parler comme Marx, et donc ceux de la Révolution qui sont anticléricaux. Et il y a la querelle, en réalité, sur la droite et la gauche, passe par là. Et d'ailleurs, la modernité, à partir des Lumières de la Révolution française, passe par là, du rapport qu'on a avec Dieu et avec la foi. Cette question-là a été complètement recouverte par un certain nombre de couches depuis, qui sont le socialisme du XIXe siècle, la deuxième crise, après la grande crise politique de la fin du XVIIIe, la deuxième grande crise qui a renversé notre monde, c'est la Révolution industrielle et qui a transformé nos consciences. Et donc, à partir de Marx, on ne pense plus la droite et la gauche en fonction de critères religieux, on la pense en fonction de critères économiques. Et donc, on met les socialistes à gauche et on met ce qu'on appelle les libéraux à droite. Historiquement, le libéralisme vient de la gauche. Le libéralisme, c'est Voltaire. Donc, vous voyez qu'on a un problème, en fait, de classification parce que la façon de départager la gauche et la droite évolue constamment. À partir du moment où on place des souverainistes dans l'équation, ça complexifie encore la chose parce qu'on a des souverainistes de gauche comme Chevènement puis on a des souverainistes de droite. À partir du moment où le souverainisme est validé, mais le nationalisme est exclu parce que certains pensent que le nationalisme est vecteur de guerre. Alors, à ce moment-là, on va se dire, alors, tous les nationalistes, il va falloir les mettre à l'extrême droite, sauf qu'on a des nationalistes à gauche aussi qui sont potentiellement à exclure du champ républicain. Ça devient complètement délirant d'arriver à politiquement situer les gens. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on utilise de manière détendue et pratique les termes de gauche, de droite, de centre, d'extrême droite et d'extrême gauche. Mais il faut s'arrêter là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces termes-là sont tellement connotés idéologiquement que je pense qu'ils font peser sur le débat politique une lourdeur. Aujourd'hui, pour le dire clairement et pour revenir à notre actualité, aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui peine à trouver une coalition est une assemblée qui est en grande partie insincère, qui est factice, qui ne représente pas les électeurs. On a eu un vote qui s'est articulé autour d'une corruption du principe démocratique. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Mais pourquoi Frédéric Sinclair détaillé ? Le vote, en fait, est un moyen. Le scrutin est un moyen. L'acquisition du pouvoir n'est que le préalable à l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les débats, les partis politiques échangent autour de leurs propositions. C'est-à-dire qu'ils disent aux électeurs, voilà comment nous allons vous représenter, voilà ce que nous allons mettre en place dans l'exercice du pouvoir. À partir du moment où vous dites aux électeurs, il y a une menace sur la République et sur la démocratie, à ce moment-là, vous évacuez la question de l'exercice du pouvoir qui devient secondaire et la question de l'acquisition ou de la non-acquisition du pouvoir par un parti politique devient le seul enjeu. Et c'est ce qui s'est passé là. Le Rassemblement National est une menace, donc on oublie l'exercice du pouvoir, on fait comme si ça n'avait plus d'importance. Et l'unique objectif est d'empêcher ce parti-là, qui est défini comme une menace, d'accéder au pouvoir. Donc vous voyez que l'acquisition du pouvoir, qui devait être normalement l'élection, uniquement un moyen, est devenue une fin. Et en cela, on a corrompu le principe démocratique, en évacuant totalement l'exercice du pouvoir. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une gauche qui est le premier groupe NFP à l'Assemblée qui est artificiellement gonflé, qui a obtenu plus de sièges que ce qui aurait été le cas si cette diabolisation du RN n'avait pas eu lieu. Le centre, Emmanuel Macron et ses alliés Modem et Horizon aussi sont artificiellement gonflés, et donc ils ont plus de sièges que si cet artifice n'avait pas été utilisé. Et le RN est bizarrement le seul parti qui, lui, est légitime. Parce que ceux qui ont voté Rassemblement national et allié sont ceux qui ont résisté à cette entreprise de mythification, de diabolisation, et qui ont dit non, moi, le programme me convient, je vote pour eux parce que, alors qu'à gauche, on vote pour le centre pour les mauvaises raisons, et au centre, on vote à gauche pour des mauvaises raisons. Et encore une fois, s'il n'y avait pas cette immaturité démocratique à la fois du peuple et des élites, et si on était capable de dire, ok, tout ce qui est illégitime, on le dissout avant l'élection, c'est-à-dire si le RN ne doit pas être considéré comme républicain, et à ce moment-là, on le dissout et au revoir. Mais à partir du moment où il concourt, à ce moment-là, il faut accepter les règles de la démocratie. Frédéric Sinclair, que pensez-vous de l'expression extrême-centre ? Eh bien, c'est une expression que j'ai utilisée moi-même à une époque où, lorsque Emmanuel Macron a obtenu, a gagné la présidence de la République en 2017 et il a obtenu une majorité à l'Assemblée nationale, il avait pris comme position, là un tout petit peu oublié parce que c'est très très loin, mais il avait pris comme position de faire entrer la société civile, disait-il, dans les cercles du pouvoir, à la fois à l'Élysée et au Parlement. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un certain nombre de membres de la société civile dans sa première équipe, sa première majorité présidentielle. Et en fait, cette position-là est une position populiste, typiquement. En fait, l'extrême-gauche, alors on va utiliser les termes, l'extrême-gauche et l'extrême-droite, donc la gauche radicale en réalité, telle que je l'appelle habituellement, et la droite radicale, ont une position populiste et ils veulent donner le pouvoir au peuple. Emmanuel Macron a juste abandonné le terme de peuple et l'a remplacé par société civile, ça fait un peu plus bourgeois, un peu plus élégant, mais le principe est le même. Et donc, effectivement, si on appelle extrême-droite et extrême-gauche, des populistes, eh bien, un positionnement populiste au centre est un positionnement d'extrême-droite. On est bien d'accord, encore une fois, c'est une formulation, ce n'est pas un terme, une notion conceptuelle. Dernier point, réponse rapide, s'il vous plaît, Frédéric Sinclair. Aujourd'hui, comment intellectuellement, en fait, sortir de l'impasse ? Je sais que ça demanderait évidemment des heures d'explication, mais pour essayer de se libérer intellectuellement des pièges mentaux, des virus mentaux, est-ce qu'il y a une autre manière de parler des choses et d'envisager la vie politique ? Je pense que nous devons tous, et je ne m'exclus pas de la chose, je pense que nous devons tous plus travailler, en fait. Je pense qu'on a… Je parlais tout à l'heure d'immaturité démocratique. En réalité, c'est Chantal Delsol, lors d'une discussion, la philosophe, qui m'a soufflé ce mot-là en me disant qu'elle pensait que le peuple français était immature. Et je crois que c'est le cas. Je pense qu'il faut qu'on travaille un tout petit peu plus. Par exemple, il y a des incendies de l'histoire qui n'ont pas été éteints sur la Deuxième Guerre mondiale et avant, pendant la guerre d'Algérie. Je pense qu'il faut travailler à les éteindre, ces incendies. Il faut fermer ces portes-là, coup de feu, de manière à pouvoir sécuriser un tout petit peu la vie politique aujourd'hui. Le Rassemblement national n'a plus rien à voir avec un parti péteniste, de la même façon que Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec un espèce d'antisémite fou furieux. Et donc, il y a besoin de calme, d'intelligence et de réflexion. Merci beaucoup Frédéric Sinclair pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous êtes aussi analyste en stratégie, en communication politique. Vous avez publié, notamment, l'extrême droite expliquée à Marie Chantal. Je vous souhaite une excellente journée.